Bonjour c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto crochet et plus précisément Amigurumi. La dernière fois on avait vu comment faire un cercle magique et comment faire une maille serrée. Aujourd'hui on va voir comment poursuivre un petit peu le travail parce qu'avec les Amigurumi on commence souvent de la même manière. Donc on commence par un cercle magique, on fait un certain nombre de mailles serrées puis ensuite au deuxième rang on fait des augmentations, au troisième rang etc. Il y a quand même une logique lorsqu'on fabrique des Amigurumi, des choses qui reviennent souvent. Donc là je vous montre de manière générale comment on commence un bras, une jambe, une tête, un corps, une oreille, un nez, peu importe. Alors je dis pas que c'est la seule manière parce que des fois il faut faire autrement mais c'est quand même ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc la dernière fois on avait appris le cercle magique, la maille serrée. Donc là je vais refaire un cercle magique et généralement le premier rang est constitué de 6 mailles serrées. Donc on va faire notre cercle magique et on va lui faire 6 mailles serrées. Si vous voulez voir le tuto du cercle magique, n'hésitez pas à aller voir la petite fiche en haut à droite, par ici là, par là, où je vous mets le lien de ma vidéo tuto cercle magique. Donc pour faire la maille serrée, donc là on va en faire 6. Là on a notre cercle magique. Je vous rapproche un petit peu. On vient faire 1 maille serrée, 2 mailles serrées, la troisième, la quatrième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Là, quand on est comme ça, on a 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième là, où on a notre boucle ici qui dépasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? On va peut-être le refaire ensemble. Allez, on recommence. Donc pour défaire, c'est très simple, on a juste à tirer et pouf, tout se défait. Donc le cercle magique. Je vous récapitule tout depuis le début. Donc je place mon fil comme ça. Je ferme mes deux doigts auriculaires et annulaires sur le fil. Je tourne et avec mon pouce, je viens bloquer en fait en dessous le fil. Je tourne mon fil passe sur les doigts. Avec cette main-là, je passe le fil en dessous et je le repasse par-dessus en croisant. Ensuite, je viens attraper ici mon fil. Avec le crochet ensuite, je passe en dessous, puis au-dessus. Ici, j'attrape ce fil, je le tire, je tourne le crochet vers moi, je fais une espèce de petite boucle. Vous voyez la petite boucle au niveau du crochet. Ensuite, je retourne comme ça mon crochet, je le passe sous ce fil et je rattrape ce fil. Et là, vous voyez la petite boucle ? Sur mon crochet, je viens passer le fil à l'intérieur. Hop, comme ça. Ensuite, je lâche tout. Ici, je tire pour serrer un petit peu mon fil sur le crochet. Je sors ce fil du cercle magique. Et là, on est bon. On a le cercle magique. Ensuite, moi, ce que je fais, j'enroule mon fil autour de mon petit doigt comme ça. Je viens tenir mon cercle magique avec ses deux doigts. Donc, j'essaye de prendre l'ensemble des fils pour être plus à l'aise. Mais ça, c'est ma technique pour crocheter. Je sais qu'il y en a qui font autrement. Il y en a qui, je ne sais pas, elles tiennent le fil comme ça. Elles tiennent leur crochet comme ça, comme ça. Ou alors, elles tiennent leur fil tendu comme ça. Et puis là, c'est avec ces doigts-là qu'elles tiennent comme ça. Mais moi, comme ça, je n'y arrive pas. Donc moi, ma technique, c'est de prendre tout comme ça. Et c'est avec ce fil ici que je vais venir travailler. Et j'aime bien prendre mon crochet comme un crayon un petit peu, en fait. Et je bloque toujours mon fil ici, qui est sur mon crochet, avec le majeur. Voilà. Donc, on va faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Pour ça, je passe le crochet dans... Vous voyez, mon cercle, il est là. Je passe le crochet dans le cercle. Vous voyez ? Dans le cercle. Et ici, je viens attraper le fil qui est derrière pour le repasser dedans. Là, je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Vous voyez ? Ça fait 2 petites boucles. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attrape à nouveau le fil qui est derrière. Et je viens passer, donc, le fil que j'ai attrapé sur mon crochet. Je le passe à l'intérieur de ces 2 petites boucles. Ok ? Là, j'ai ma maille serrée. Donc ça en fait une. Et ensuite, je recommence parce que j'en veux 6. Donc je passe dans le cercle. J'attrape le fil qui est derrière. Je le passe à l'intérieur. Je le ressors comme ça. J'attrape à nouveau le fil qui est derrière. Et je viens le passer dans les 2 boucles. Là, maintenant, j'ai 2 mailles serrées. On les voit bien. 1, 2. 1 et 2. Donc, on en veut encore 4. Donc là, je vais aller plus vite. Si vous voulez revenir en arrière, je vais mettre en arrière. Donc, 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Là, j'ai mes 6 mailles serrées. Qui sont dans le cercle magique. Maintenant, je fais quoi ? Je veux fermer mon cercle magique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des mailles pas trop serrées. Parce que si vous serrez trop, ça va être un enfer après pour passer votre crochet dans les mailles. Donc, il faut que ça reste assez lâche. Au bout d'un moment, vous trouverez ce qu'on appelle la bonne tension de votre fil pour que ce soit ni trop serré, ni trop lâche. Bon, ben là, ça va être à force d'entraînement que vous vous verrez. Donc, maintenant, voilà, ça, une fois que ça c'est dit, ce que je fais, je prends ce petit fil-là qui dépasse. Je tiens là où j'ai fait mes mailles. Je tiens avec cette main-là. Je prends le fil dans la main gauche parce que je suis droitière. J'imagine que pour les gauchers, ça sera l'inverse. Mais moi, je suis droitière, donc je fais comme ça. Je bloque les mailles ici. Je prends mon fil ici. Et tout simplement, je viens fermer, je tire le fil. Et ça vient fermer le cercle magique. Alors, attention ! On ne serre pas trop. Ça ne sert à rien de se serrer comme une brute. Tant pis s'il y a un petit trou là, au milieu. Vous voyez, il y a un petit trou pour l'instant. Ok, il y a ce petit trou. Ben, ce n'est pas grave. Pour l'instant, le petit trou, on le laisse. On ne cherche pas à fermer tout correctement dès maintenant. Sinon, on n'arrivera pas à faire la suite. Donc, en général, ce qu'on fait sur le deuxième rang, on fait une augmentation dans chaque maille. Donc, qu'est-ce que c'est une augmentation ? Une augmentation, ça va être de faire deux mailles serrées à l'intérieur d'une maille serrée. D'accord ? Donc, pour ça, pour faire la maille serrée dans une maille. Hop, je me recale bien, excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien les deux brins ? On a deux brins. Est-ce qu'il veut bien me faire le point ? Voilà. Donc là, vous voyez, on a un brin, deux brins. Un devant, un derrière. Ça, c'est super important. Donc, je passe mon crochet dans ma boucle. Je l'ai retiré pour vous montrer. Je serre, mais pas trop non plus, la boucle là sur mon crochet. Et là, je viens passer le crochet sous les deux brins. Comme ça. D'accord ? Donc là, les deux brins se retrouvent sur le crochet. Et là, moi, j'attrape ce fil pour le coincer. Il ne sert à rien. C'est juste pour le coincer. C'est après, quand je le couperai, je n'aurai pas peur qu'il s'échappe. Donc, mon fil de pelote, c'est celui-ci. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens l'attraper. Je le passe sous les deux brins. Là, je me retrouve donc avec deux boucles sur le crochet. Je viens l'attraper derrière. Et je le fais passer dans les deux boucles qui étaient sur mon crochet. Donc là, j'ai fait une maille serrée dans une maille serrée. Maintenant, je vais repasser exactement au même endroit. C'est-à-dire, sous les mêmes, dans la même maille, sous les mêmes deux brins sous lesquels j'étais déjà passée pour faire cette maille. Donc, je place mon crochet au même endroit. Je pique dans la maille. Donc là, je me retrouve à nouveau avec les deux brins sur le crochet. D'accord ? Ce fil-là que je veux coincer, il passe par-dessus le crochet comme ça. Et avec mon fil de travail, Je viens donc l'attraper par derrière. Je le fais passer par en dessous. Je me retrouve de nouveau avec ces deux boucles sur le crochet. Je viens attraper le fil par derrière. Je passe dans les deux boucles. Et là, j'ai ma première augmentation. Donc, une augmentation, en fait, c'est simplement deux mailles serrées qui passent sous la même maille serrée. Et on va faire ces augmentations tout autour de nos six mailles. Donc, on doit le faire cinq fois encore, vu qu'on vient déjà de le faire une fois. Donc, pour la deuxième augmentation, c'est pareil. On passe, on pique là. Ici, sous les deux brins. Je passe toujours mon fil qui pendouille. Là, je le fais passer sur le crochet comme ça. Et je le coince un petit peu en dessous avec ce doigt-là. Hop ! J'attrape mon fil qui est derrière. Je tire. J'attrape le fil qui est derrière. Et je passe dans les deux boucles du crochet. Donc là, j'ai fait une maille dans une maille. Mais moi, je veux une augmentation. Donc, je veux une deuxième maille dans cette même maille. D'accord ? Donc, je repique. J'attrape le fil qui est derrière. Je tire. Hop ! J'ai mes deux boucles sur le crochet. J'attrape le fil qui est derrière. Je passe dans les deux boucles. Et me voici avec deux augmentations. C'est-à-dire quatre mailles. Puisque une augmentation, c'est deux mailles. Donc là, je continue tout le tour en allant un petit peu plus vite. Si vous voulez revoir le principe, vous remettez un petit peu en arrière. Donc là, on en est à quatre. Et au final, on en aura douze. Parce que comme on avait six mailles de départ, qu'une augmentation, c'est deux mailles dans une maille. Ça fait donc six fois deux, douze. Donc là, j'en ai quatre. Et je veux aller jusqu'à douze. Donc, quatre. Cinq. 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 Huit. Neuf. Dix. Onze. Et douze. Voilà. Là, j'ai fait tout le tour. J'ai fait une augmentation dans chacune de mes six mailles de départ. Donc, je me retrouve avec douze mailles. Donc, on peut les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. J'en ai bien douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. D'accord ? D'accord ? Vous voyez, en fait, une maille, c'est deux brins. Ça fait comme un petit V. Et sous ce petit V, c'est là-dessous qu'on vient passer le crochet. On passe le crochet sous les deux brins. D'accord ? Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Donc, maintenant, pour terminer notre cercle magique, on se dit, oh, mais là, il y a un petit trou, c'est pas joli, il faudrait que ce soit fermé. Pas de souci. On vient prendre notre fil qu'on a coincé sous toutes les mailles, là. On met l'index et le pouce au centre de notre cercle magique. Et juste, on tire doucement. En aplatissant bien avec l'index et le pouce, on vient tirer. Et automatiquement, ça va fermer le cercle. Voilà. Là, on n'a plus le petit trou. Donc, maintenant, ce fil-là, on n'y touche plus. On s'en fiche, on le laisse encore un petit peu. Moi, j'aime bien le laisser encore un tour pendouillé. Je ne vais pas venir le couper immédiatement. Parce qu'à mon tour suivant, je risque de prendre le petit bout qui va dépasser de l'autre côté. Ça ne va pas être joli. Donc, juste, voilà. Pour le prochain tour, je ne m'en occupe pas. Donc, en général, au tour suivant. Donc là, le premier rang, on a fait 6 mailles serrées dans le cercle magique. Le deuxième rang, on a fait une augmentation dans chaque maille. On se retrouve avec 12 mailles serrées au final. Là, on arrive maintenant à notre troisième rang. Et généralement, le troisième rang, c'est une maille serrée, puis une augmentation. Et on arrivera à 18 mailles serrées à la fin du tour. Donc, pour faire une maille serrée, simplement une maille serrée. Comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que cette fois, on ne s'occupe plus de ce fil. Il reste derrière, il pendouille, on n'y touche plus, on ne l'accroche plus avec le crochet. Donc, dans la première maille, on passe sous les deux brins, on attrape notre fil derrière, on repasse, on attrape le fil, on le passe dans les deux boucles. Là, on a une maille. Et dans la prochaine maille, on fait une augmentation. Alors, c'est quoi une augmentation ? Ouais, c'est ça. Deux mailles serrées dans une seule maille serrée. Donc, là, ça, c'est ma première maille du rang 3. Je vais la marquer après. Mais je fais d'abord mon augmentation. Donc, une maille et une deuxième dans la même. Voilà. Donc, là, ce sont mes trois premières mailles du rang 3. Et ce que j'aime bien faire, je n'utilise pas les petits trucs qui sont faits exprès. Tout simplement, moi, je prends un fil assez long quand même. Enfin, voilà. Je viens l'attraper avec mon crochet. Je le passe sous la maille. Hop. Je tire. Et je l'accroche comme ça pour me faire mon marqueur, en fait. Je trouve ça beaucoup mieux que les petits trucs qui sont soi-disant faits exprès. Mais moi, je trouve que ça marque, ça fait des trous. Et après, ça fait des délimitations pas jolies. Donc, de manière générale, je fais toujours trois mailles. Et je mets mon marqueur. Voilà. C'est l'habitude que j'ai prise. Donc, on poursuit. Là, on a donc fait une maille serrée, une augmentation. Et on va faire ça tout le tour. Donc, on recommence. Comme dirait mon fils cet algorithme. Donc, un, une maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation. Un et deux. Deux dans la même. D'accord ? Ensuite, on recommence. Une toute seule. Et dans la maille suivante, deux dans la même. Un et deux dans la même. Dans la maille suivante, une toute seule. Dans la maille suivante, deux dans la même. Donc, une et deux. Ensuite, une toute seule. Ensuite, on fait quoi ? C'est quoi déjà une augmentation ? C'est pour voir s'il y en a qui suivent. D'accord, deux dans la même. Ok, ok. Un et deux. Et ensuite, une toute seule. Et une augmentation. Donc, deux dans la même. Et théoriquement, on va se retrouver avec 18 mailles serrées. Quand vous arrêtez de crocheter, n'hésitez pas à tirer un peu votre fil pour qu'il ne s'en aille pas. Parce que là, si on tire, si je tire mon fil de travail, je défais tout. D'accord ? Donc, laissez tirer un peu de fil pour ne pas faire de bêtises. Donc, quand on est là, on peut couper ça. On peut couper le fil qu'il y a derrière. D'accord ? Là, vous pouvez le couper. Donc, on va compter nos mailles. Je pars de la dernière. Celle que j'ai faite qui est là. C'est le petit V. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept et dix-huit. On est bien à dix-huit mailles. La première étant celle où il y a mon marqueur. Ok ? Bon, écoutez, j'espère que ça va être clair. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que finalement, je vois que j'ai fait une vidéo quand même plus longue que ce que je pensais. Donc, on ne va pas voir les diminutions. Aujourd'hui, on a vu juste les augmentations. Mais c'est bien suffisant. Il faut vraiment s'entraîner à faire ce début. Et une fois que ce début, vous le maîtrisez vraiment parfaitement. Tout le reste, ça sera très facile finalement. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse là avec nos augmentations. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez envie d'apprendre à faire du crochet et des amigurumi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si quelque chose n'a pas été clair. J'essaye d'aller super lentement. Parce que je me rappelle au début, au tout tout début, quand vraiment on débute et qu'on commence et qu'on n'en a jamais fait, bien sûr, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui sont d'ailleurs très bien. Mais moi, j'ai été souvent confrontée à un problème. C'est-à-dire que ça allait trop vite. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment super lentement. Et si ça va beaucoup trop lentement, vous pouvez toujours mettre la vidéo en x2. Et voilà. Et si vous savez déjà faire du crochet, ces vidéos, effectivement, ne sont pas forcément adaptées. Mais là, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui n'ont jamais fait. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada